Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière Pôle emploi au LOSC. Et c'est parti, coup d'envoi de notre nouvelle saison et on est en plein mercato, fin juin. Voilà, on est en train de faire des petites affaires, je vais vous montrer un petit peu où on en est. On recrute également du staff et évidemment, on va proposer un contrat à cet homme-là en tant que chercheur en sciences du sport. Voilà, et aussi à Paolo Costa, on va lui proposer un petit contrat à chercheur en sciences du sport, tout va bien. Allez, c'est bon. Au niveau un petit peu de ce qui se fait, ce qui se fera, etc., on a du coup Luca Grillo. On a accepté deux offres pour lui à hauteur de 7 millions d'euros, on espère qu'il partira. Pedro Ferreira, ça s'était déjà conclu. Et Jack Hall a été confirmé à Sheffield United, on vient de le faire. Donc ça fait un petit peu de rentrée d'argent. Au niveau des arrivées, toujours les joueurs qu'on avait recrutés libres. Voilà, sinon, si on va déjà dans ce qui s'est fait au niveau de notre saison. Donc les plus récents en date, on a Hugo, notre latéral droit. Daniel Safoff, jeune milieu de terrain offensif, qui viendra du coup sûrement suppléer le départ éventuel d'un désiré doué par exemple. Si ce n'est pas le cas, on le prêtera. Luca Bettinelli, lui, est arrivé pour venir faire le nombre en défense centrale et remplacer numériquement Molina. Joueur très courageux, avec une grosse agressivité. Pour les cartons, ce n'est pas terrible. Il peut dépanner à droite, il est assez rapide. Voilà, ce n'est pas trop mal. C'est un joueur qui peut avoir un petit impact. Au niveau des départs, on a fait des très petites ventes. Ici, Eric Booth et Jérémy Bertrand. Voilà un peu où on en est. Moi, sinon, j'ai quand même reproposé des joueurs comme Salmeron, comme Rio. Je vous ai dit, on a deux offres. J'ai reproposé Jack Hall, il va partir. J'ai reproposé Marcos Flores, il y a des clubs intéressés, mais pour l'instant, ça ne se fait pas. J'ai proposé Philippe Poirier, au final, qui ne progressera pas tant que ça. Son potentiel est assez faible. Maintenant, j'ai eu la bonne surprise, c'est de revoir la Bourdette qu'on avait prêtée la saison dernière à Lommel, en Belgique. Il n'avait pas marqué de but, mais je trouve qu'il progresse pas mal. Il a un petit potentiel sympa. On a Honoré Yilmaz également, qu'on avait recruté. Pareil, un joueur plutôt grand, donc un autre profil. On aura de quoi faire en attaque, par exemple, de recruter là-dessus. J'ai envie de faire confiance aux jeunes. L'avantage de la Bourdette, c'est qu'il est assez rapide. Il peut jouer sur les deux côtés, donc c'est un joueur qu'on aura dans l'effectif et qu'on essaiera de lui donner du temps de jeu en Ligue 1, en tout cas, au moins en championnat. Et lui mettre une petite tête aussi sur sa fiche. Voilà, il y a du monde. Ferre Reigny va partir, ça c'est sûr. Donc on va pouvoir le remplacer. On va pouvoir le remplacer. Il y a Hugo. Voilà, Hugo viendra prendre cette place-là. J'espère qu'il va progresser sur le mauvais pied. Christopher Reyes, lui, continue à progresser. Ça stagne un petit peu tout de même, mais bon. Il a déjà atteint un sacré niveau. Désiré Douai, il n'est pas observé. Donc très bien. Au niveau des finances, on en est là. Pas beaucoup de budget transfert. Par contre, on a encore de la marge au niveau du budget salarial. On va avancer tranquillement ensemble. Réfléchir un petit peu à là où on pourrait encore aller chercher. De toute façon, là, je pense qu'on est plutôt bien armé. Il va falloir attendre des ventes pour pouvoir changer des choses. Deux mitrages, du coup, c'est fait. Jack Hall a été vendu. Reyes, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut parler d'un nouveau contrat. Ça lui convient. Après, il lui reste encore pas mal de temps. Il est jusqu'en 2034, donc on ne va pas se précipiter. Ça lui convient. Ce qu'on a dit, ça lui convient très bien. Donc, on va rester là avec lui. C'est très bien. En tout cas, il est très bon. Malocha, on va poursuivre sa formation linguistique. Parce que pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument qu'il puisse communiquer efficacement avec ses partenaires. Il est en train de progresser, particulièrement techniquement. On a besoin qu'il progresse également en jeu de passe pour les relances. Mais physiquement, c'est un monstre et il va continuer à progresser. Il progresse en puissance. Il est en train de prendre de l'épaisseur, là, à 18 ans. C'est parfait. On va avancer. Ici, on va avoir, du coup, tous les fins de contrat et les arrivées en pré-contrat. On va avoir quand même pas mal de mouvements ici, 1er janvier. Je vous propose de se retrouver là. Si rien de nouveau d'ici là, à tout de suite. Bien, je vous retrouve, du coup, on a passé le 1er juillet. Des joueurs sont partis, des joueurs sont arrivés. Des joueurs ont été libérés. C'est intéressant à regarder ça. Julien Solaire. Ouais, ouais. L'Ovron Maier. Alors, j'aime beaucoup le joueur, mais il a quand même régressé. Non, c'est trop vieux. On ne va pas jeter des joueurs de cet âge-là. On ne va pas prendre des joueurs de cet âge-là. Alors, on va prolonger, d'un an. Lui, on va le prolonger également. Ensuite, il reste encore du temps. 1er janvier. 1er janvier. On verra pour Gaët en plat. La Bourdet, Gaët en plat. C'est vrai que ces deux joueurs comptent du potentiel, mais bon. On verra bien pour l'instant. Tranquille. Tranquille. Ça, c'est pour la fin de saison. On y réfléchira tranquillement. Sinon, il va être temps de reproposer un peu des joueurs. Voilà, je pense que notre ami Honoré Linnaz, il est observé par un point près. Pourquoi pas. Hop. Proposer. Je voulais aussi également vous dire que j'ai vendu Conrad De La Fuente pour 35 millions d'euros au Real Madrid. Si je l'ai laissé partir, il y a une bonne raison, c'est que j'ai déjà en tête son remplaçant. Alors, j'ai également envie de tester ça. Oldecker, ah ouais non, Oldecker, il est quand même meilleur ici. Et Matondo, ouais. On va tester des choses. Sachant qu'on a quand même 4 milieux de terrain, avec Matondo qui vient d'arriver. Enfin, on a quand même des joueurs. Alors, doux-métrage va passer ici. Et donc, au niveau des joueurs que j'observe, c'est dans le recrutement plutôt. La priorité des recruteurs, il y a cet homme, notre ami Abdurahman Wamba. Alors, on est en train de nous le recommander très fortement. Un élit de 22 ans français. Formé à Lyon, ça c'est toujours un gage de qualité, qui a fait une bonne saison en Ligue 2, une bonne saison en deuxième division allemande. Il a été titulaire en Ligue 1 à Lyon une saison. Il est parti pour 27 millions d'euros à Augsbourg. Il a fait une saison correcte. C'est un joueur qui peut vraiment exploser chez nous. Désormais, on a l'argent pour aller le chercher. Donc, ça se jouera entre 7 hommes. Après, j'ai 6 signaux qui est toujours observé. Qui a l'air très bon, mais maintenant, on n'a plus forcément besoin de ça. Et j'étais en train d'observer également Markovic, qui a fait un énorme euro espoir. Mais, ça a l'air un cran en dessous quand même. On va partir sur Abdurahman. En plus, il est observé par beaucoup de clubs. Il va falloir être vif. Il va falloir être vif. On va faire une offre à 19,5 millions. C'est sa clause libératoire. Ce sera toujours moins cher. C'est moins cher que... Il a des options plus intéressantes. Il va falloir aligner la monnaie. On va te proposer un poste de titulaire régulier, mon ami. On va te négocier un petit contrat comme il faut. Hop là. C'est bon. On va essayer d'avoir ce joueur. Ce serait vraiment cool. Une offre pour Luc Agri. On va l'accepter. Une offre pour Poirier. Marseille va falloir faire un petit effort par contre. J'ai dit un petit effort quand même. 2 millions et Flores, 17 millions d'euros. Je vous rappelle que ce joueur, on l'a recruté pour 2,5 millions aux Argentinos juniors. On ne l'a jamais fait jouer ou très très peu. On ne retrouve une chose salariale de 10 000 euros, mais pas de souci. Il part donc à Salzbourg. 17 millions d'euros, j'espère qu'il va accepter. Parce que clairement, là, c'est de l'argent cadeau. Ça, c'est du cadeau. C'est du cadeau. On verra ce qu'on en fait. Moi, j'aimerais bien acheter un gros joueur. Parce que là, c'est vrai qu'on est plutôt à peu près fournis sur tous les postes. Alors, est-ce qu'on vend Simonini ? On achète un monstre en attaque. Est-ce qu'on va chercher un très gros zélier droit ? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. On va avancer ensemble. La reprise de l'entraînement va être faite le 7 juillet. On va avoir des matchs amicaux. Aujourd'hui, on va faire une session vraiment spéciale Mercato. Il y a beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc, on va rester vigilants. On va faire ça ensemble. En tout cas, on va aller refaire un petit point après. On va aller refaire un petit point. J'espère vraiment que les liées gauches vont venir chez nous. Le joueur d'Augsbourg. Une demande de prêt pour Yilmaz avec une option d'achat. Par contre, l'option d'achat, c'est 5 millions, les gars. Allez, on va accepter. De toute façon, on n'en fera rien de ce joueur. Alors, pas d'offre pour Salmeron. Ok, très bien. Pas de soucis. Pas de soucis. On va aller organiser un petit peu notre bande-touche, notre effectif, tout ça. Là, ça commence à se préciser un petit peu. L'équipe. Ce qu'il nous ferait sur le côté gauche quand même Dumitrash et ce joueur-là. Qu'on recruterait deux très bons joueurs. Et à droite, c'est un peu plus faible avec Bayoko, Souleymanou. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un ailier droit après avec l'argent qui nous restera ? On va voir. On va voir. On fait déjà les ventes, là. Les ventes qui sont en cours. L'achat. On boucle ça. Et après, on va voir. On va quand même aller observer des... Je vais aller lancer des observations quand même sur des ailiers droits. Au milieu de terrain, on est armé. On a Zaire Emery, Paul Decker, Hirokbunam et Matondo. On a Aspien Sen en cinquième qui est toujours là. On est plutôt bien armé. Ah, mais j'ai toujours Volpato aussi à droite. Il ne faut pas que je l'oublie, lui. C'est vrai que Christian ne vole pas tout. Je n'arrive pas à le fixer. Pour moi, comme il est polyvalent, j'ai tendance un petit peu à l'oublier. Mais c'est vrai qu'il est là pour le côté droit. C'est vrai qu'il est là pour le côté droit. Il est excellent. Est-ce que je l'entraîne en ailier droit ? Non, je ne l'entraîne pas en ailier droit. C'est ça le problème. Et il y a Bayoko qui est là. Bayoko qui est observé quand même par des gros clubs. Mais il a une capacité d'accélération et de percussion. Alors peut-être que ça pourrait être plus intéressant de le faire rentrer en cours de match. D'avoir un Volpato pour la maîtrise du jeu et de le faire rentrer lui en cours de match. Là, je mettrais plutôt Bettinelli ici à la place de... Ah non, j'ai du joueur en fait. J'ai du joueur. Bon. Si on fait le point, on a ce qu'il faut. Ok. À droite, à gauche, on aura le nouveau joueur. En vrai, on est bon partout. On est très très bon partout. La défense, je n'ai pas envie de toucher. C'est fort. Les latéraux. Vous allez me dire les latéraux, mais... Est-ce que Hugo ne l'entraînerait pas plutôt ici ? Le défenseur gauche. Il est gaucher quand même, ce joueur. Et on va chercher un gros latéral droit. On va chercher un très bon latéral droit. Ça pourrait, hein ? Ça pourrait. On a Augustine Guiaille. Là, il y a... Ouh ! Simone Egli. Ça, ça me parle. Ça, ça me parle. Il serait très intéressé. Écoutez, on va... Interroger l'agent. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? 23 millions d'euros, c'est dans nos cordes. Il faut qu'on fasse des ventes pour ça. On ferait Egli-Dedic. À gauche, Wemou. Et on en aurait encore un intoulé en plus. Dedic. Ouais, non. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ça ferait le 5 latéraux, dont un qui est très polyvalent. Deux gauches, deux droits. Un polyvalent à Mardedic. Défense centrale, on est armé. On en a beaucoup. On a Morgala, Biciabu. Bettini... Comment il s'appelle celui qu'on a recruté là, l'italien ? C'est pas Bettinelli, c'est... Si, c'est Luca Bettinelli. Mais oui, c'est notre Luca Bettinelli qu'on a eu à Louvain. Oui, je suis bête. C'est notre Luca Bettinelli qu'on a recruté 3 millions. Voilà, un joueur qu'on connaît. Dans la rotation, il peut être présent. Intéressant. À la base d'un Morgala. Donc, en défense, on est armé. Alors oui, c'est peut-être pas en qualité le poste là où on est plus fort. Mais comme j'ai envie de faire progresser les jeunes, il nous faut des gars derrière qui acceptent d'être remplaçants. Mieux de terrain, on a ce qu'il faut. 4 joueurs de bon niveau. À droite, ce serait Volpato Bayoko. Ici, en 10, Doué, Kaila. Dumitrache à gauche avec le nouveau joueur qu'on va recruter. Simonigny en pointe avec José Valdo en backup. En vrai, il n'y a pas de raison d'amener énormément de changements à notre équipe puisqu'elle a été très performante la saison dernière. Si on arrive à la renforcer, ce serait parfait. Au niveau des transferts, qu'est-ce qui se passe ici ? Une offre de transfert pour Maturizo. Non, Maturizo, on a dit qu'on le conservait. On va confirmer les objectifs pour la saison. On va être attentifs à ce qui va suivre, à ce qui va se passer dans ce petit mercato-là. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît. Je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir du gameplay, des matchs. Mais là, il y a de la réflexion à avoir. Et du coup, on a eu une grosse vente de la Fuente. On a la vente de Flores qui pour moi est complètement un bonus. Qui nous permettra d'investir un peu plus dans d'autres joueurs. La vente de Ferreira, c'était acté. Ouais, 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 ouais. Alors, report du transfert de Flores. Une demande de permis de travail était soumise. D'accord. Donner suite. Ça, on verra quand on aura des sous. Permis de travail accordé. Flores vers Salzbourg. On accepte. Du coup, ça nous ferait en finance. On va regarder parce que là, il va falloir calculer tout ça. Combien on a offert pour notre ailier gauche, là ? Parce que j'aimerais bien qu'il vienne, moi. J'aimerais bien qu'il vienne. Flores à Salzbourg. C'est vendu. Ah oui. Ah oui. Du coup, les Argentineux sont de l'argent. Donc, 47 millions. En transfert, en arrivée, on a toujours Abdurahman. Donc, 19 millions. Donc, on retranche à 47. Il nous reste 27 millions. 27 millions, je crois qu'on peut aller chercher Aigli. Il me semble. Donner suite à Simone Aigli. C'est 23 millions, Simone Aigli. Bah, écoutez, on ne va pas aller négocier plus que ça. La close liberator, on va la choper. Et on va aller chercher ce joueur-là. Là, c'est intéressant parce qu'on va vraiment se renforcer avec de grosses arrivées. Voilà. Je ne voulais pas avoir beaucoup de joueurs, mais des joueurs de qualité pour venir vraiment étoffer notre effectif. Ça, c'est non. Allez, il accepte. On est bon. Marcos Flores. Ouais. De toute façon, il n'y a jamais trop de joues avec nous. Il y a un embouteillage à ce poste-là. On a énormément d'avant-centres. Des prometteurs. On en a deux. Ils sont en réserve, là. La Bourdette. Et Yilmaz, on va le prêter. Mais la Bourdette, je le garde dans un coin de la tête. Je le garde sur le côté, prêt à nous rejoindre. Puisqu'il peut jouer sur les trois postes de l'attaque avec une spécificité vraiment pour le poste d'avant-centre. Mais il peut également jouer sur les ailes assez rapide. Ça pourra nous aider en cas de blessure, d'avoir un joueur comme ça, concerné aussi, et qui s'entraîne avec le groupe. L'entraînement va débuter, là, dans deux jours. Début de la reprise. Il va falloir être bon. Bien, on va bientôt arriver au premier match amical. Je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. On va faire un petit bilan rapide de ce qui s'est passé. Pour que, voilà, on vous en sachiez où on en est à la fin de cette vidéo. Ce qu'il nous reste à voir. Hop. J'attends juste que ça termine de simuler. Voilà. Ah, bah tiens, il y a des choses. Il s'est passé des choses. La Bourdette, un prêt, genre important. Ah, ça pourrait être intéressant, quand même. Il n'y a pas d'option d'achat. Ah, on va le prêter. Il va être titulaire. Ça va encore lui amener de la... Ça va encore lui amener de... Comment dire ? De l'expérience. Qui est ce joueur? Miate. Oui, il a du potentiel à 15 ans. Volpato. Volpato, toujours bon. Hop, ok. Donc, on va faire un petit bilan. Je vous rappelle que du coup, en instance de départ, voilà, on en est là. Il n'y a pas grand-chose à dire. On attend toujours la décision d'Abdur Rahman. Wamba, 19,5 millions. Sachez qu'on a les finances pour le prendre. On peut même baisser ça. Voilà. On aura les finances pour aller le chercher. Hop. Et si on va donc dans les transferts, qu'on regarde un petit peu l'historique. Hop. Donc, au niveau des départs, on a fait quand même des ventes intéressantes. Jack Hall, Ferreira, Nia, De Lafuente, Flores, Poirier, et Honoré-Hilmaz. On avait conclu trois arrivées libres. Donc, un milieu défensif pour venir vraiment nous renforcer à ce poste-là. Un arrière-droit, Tommy Murphy. Ah oui, c'est vrai que j'ai Tommy Murphy également. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. J'ai Aigli. Il y a eu Tommy Murphy, du coup. Il est en équipe B. Ah non, il est là. Tommy Murphy est ici. Suleymanou, Toulet, Hugo, Bacchiabou, Jamar Dedic, Aspian Senbaebo. Non, c'est bon. Ok. Hop. Boakye, je l'ai mis en équipe B. Finalement, c'est un flop. Le joueur est assez faible. Mais bon, ça ne coûtait rien. Voilà, il est en équipe B. Simonnet. Ah, par contre, il a un gros salaire. On va le proposer, tiens. Je ne sais jamais. Et donc, l'arrivée de Simonnet Aigli, notre nouveau latéral droit suisse. Jeune suisse de 20 ans, ne vous inquiétez pas pour le prochain épisode, je ferai des têtes à tous les joueurs. Ça va alors qu'il y a déjà bondi à 40 millions d'euros. Le profil que je voulais, physiquement, c'est correct. Assez bon des deux pieds, très bon du pied droit. Physiquement, c'est pas mal. Il a de la détermination. Pas trop d'agressivité, ça c'est bien. Pas trop de carton. Et voilà, un bon technicien, très bon offensivement. À lui de progresser un peu défensivement. Mais voilà, c'est le profil que je cherchais. Il peut jouer à pas mal de postes. Il est très bon. Du coup, voilà, on a un renforcement milieu de terrain. Ça, c'était ciblé. Le remplacement poste pour poste de Ferrerinha. On a en plus pris, du coup, Hugo qui peut jouer des deux côtés. Dédige qui peut jouer des deux côtés. On a toujours Alain Troulet. Enfin, voilà. Nouveau délatéro, on est vraiment tranquille. On a fait les ventes de joueurs indésirables. Plus de la Fuenet. Lui, c'était pas un indésirable. Mais voilà, en cas de groupe, belle offre, je le lâchais. Et on espère le remplacer, du coup, par notre ami Abdurahman Wamba. Et pour moi, on sera vraiment armés. On sera vraiment armés pour jouer toutes les compétitions. Nos joueurs vont continuer de progresser. Nos jeunes joueurs, notamment nos défenseurs centraux, on a quand même des énormes valeurs dans l'effectif. Voilà, je suis assez satisfait pour l'instant de ce mercato. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce. Et voilà, bah tiens, juste avant de conclure la vidéo, Abdurahman Wamba qui signe. C'est ça qui est bien. On était en concurrence avec pas mal de clubs, mais il vient chez nous. Nos résultats des dernières saisons nous permettent d'avoir une équipe assez attractive. Et ça, ça, c'est vraiment un plus parce que quand on aura des joueurs qu'on ne voudra vraiment pas se faire shipper, on aura plus de chances de les récupérer. Et ça, c'est une très bonne chose. Bien, bah écoutez, ce que je vous souhaite, donc, c'est une bonne soirée. Je vous dis à demain pour la suite du mercato et sûrement le début du championnat. S'il n'y a pas d'autres grosses ventes, on essaiera d'avancer rapidement parce que pour moi, pour moi, l'équipe est faite. Pour moi, l'équipe est OK. Après, si on n'a pas d'autres grosses ventes, on partira là-dessus. J'essaierai de faire les visages du coup de nos nouveaux joueurs. Donc, ce joueur-là partira en milieu offensif gauche et lié intérieur d'attaque. Très bien. Et bah, je vais sauvegarder la partie. Hop, on va sauvegarder classique. Voilà, je sauvegarde la partie. Je vous dis à demain pour la suite du mercato et le début du championnat. Bonne soirée.